Maxime Corbière Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Déjà bravo à tous ces collègues, je félicite le collègue Vigiavant, qui malgré les désaccords que nous pouvons avoir portent la même critique, qui montre bien la profondeur et la gravité du sujet que nous sommes en train d'aborder. Cette affaire est d'importance, indiscutablement. C'est sans doute une des plus grosses privatisations françaises, tous secteurs confondus, et actuellement la troisième privatisation mondiale. C'est dire combien ce sujet n'est pas secondaire. C'est un sujet majeur, stratégique, politique, presque d'ordre philosophique, disons-le. Franchement, malgré les arguments qui nous sont répondus, parfois assénés, qui peut penser qu'une activité économique qui rapporte de l'argent, qu'il serait pertinent de la privatiser, j'emploie à dessein le mot privatiser, car cela a été dit précédemment, une concession de 70 ans, au vu de l'évolution de l'activité économique, créera les conditions que, au terme de ces 70 ans, l'État sera dans l'incapacité de faire autre chose que de reconduire cette concession. Et donc, qui peut penser qu'il y aurait un intérêt pour la nation, pour l'intérêt général, à ce que nous fermions le robinet de recettes qui peuvent être déployées justement dans d'autres secteurs ? Car c'est bien ça le sujet. J'entends des arguments qui consistent à dire, avec des arguments de mauvaise foi, avouons-le, mais ça n'est pas à l'État de s'occuper d'un supermarché, il faut se concentrer sur les missions régaliennes. Mais qu'est-ce que les missions régaliennes ? Si ce n'est justement des missions qui ne rapportent pas d'argent, à savoir l'éducation, à savoir la sûreté, la sécurité, à savoir d'autres secteurs. Mais comment compenser le fait que l'État ait les moyens de développer des activités dans des secteurs que nous ne voulons pas être marchands, en vendant précisément certains secteurs que nous avons en possession et qui, eux, rapportent de l'argent ? Où est la logique là-dedans ? Il n'y a aucune logique, si ce n'est une volonté sectaire, je tiens à le dire, idéologique, d'une forme d'obstination qui consiste à dire, et pardon du jeu de mots un peu facile, à l'image d'un sujet grave tel qu'il s'est développé, la seule réponse que vous nous faites, c'est hashtag balance ton aéroport. Point final, vous répétez ça sans cesse, nous le balancerons quoi qu'il arrive, parce que vous voulez nous apporter une logique là-dedans, alors qu'il s'agit d'un monopole naturel. Je le dis ici, franchement, la France reste la première destination mondiale touristique. Je crois que l'année dernière, si je me trompe, vous me corrigerez, c'est près de 89 millions de personnes qui sont venues en France. Et j'entends dire que nous serions en concurrence avec l'aéroport de Francfort, ou de je ne sais trop quel pays, vous voulez faire croire que quand quelqu'un qui habite dans un autre pays veut venir en France, il va aller atterrir à Francfort. Mais cet argument ne tient pas la route, c'est absurde, et de grâce, précisément, c'est un argument qui ne tient pas, vous le savez très bien. Nous devons maintenir aujourd'hui la situation telle qu'elle est, nous nourrir du passé. En 2013, par exemple, l'État avait cédé 13% des actions d'ADP, 13%, notamment à Vinci, non sans doute que l'on entendra à nouveau, et au Crédit Agricole. Aujourd'hui, ces actions ont doublé de valeur. Peut-être qu'il eût été plus intelligent de ne pas les céder. Nourrissons-nous des exemples. Vous n'avez pas d'argument pertinent, si ce n'est un matraquage idéologique qui consiste, et ça devient suspect, je vous l'avoue, mes chers collègues, à dire qu'il faut absolument privatiser, indiscutablement, en offrant une possibilité de rente à des groupes privés. Il y a aussi un autre argument que je voudrais avancer, celui de la double caisse. De quoi s'agit-il ? De la possibilité, même si une concession est accordée à un groupe privé, et j'emploie encore à nouveau une privatisation, à ce que celui qui serait l'acquéreur puisse continuer à augmenter les redevances aéroportuaires, en réalisant encore des bénéfices records sur les recettes commerciales, notamment des différentes boutiques. M. Xavier Huillard, un des responsables de Vinci, a bien compris la chose, et a dit dernièrement dans la presse, dans tous les aéroports où nous sommes, le modèle intéressant, c'est la double caisse. Et c'est bien ça le problème. C'est que ça ouvre la possibilité qu'il y ait véritablement un effet d'aubaine par les recettes qui seront réalisées dans toutes les boutiques, et ça n'empêchera en rien, bien au contraire, le fait qu'il y ait les redevances aéroportuaires qui continuent d'augmenter. Là, nous nous privons aussi d'un outil qui vise éventuellement à limiter ces redevances aéroportuaires, qui pèsent sur l'activité, et notamment d'un point de vue stratégique qui pourrait nous permettre de faire en sorte qu'Air France, notamment, ne soit pas en situation difficile. Je le répète, les arguments que vous avancez consistent à dire qu'il faudrait se concentrer sur les missions de l'État, mais quels arguments donnez-nous pour faire en sorte que nous puissions nous priver de ce qui nous permet justement de nous redéployer dans d'autres secteurs. Et puis, je voudrais donner un dernier argument, peut-être au vu de l'actualité le plus fort. En faisant ce que vous êtes en train de faire, vous décrédibilisez totalement, vous ridiculisez, vous anéantissez le débat national que vous êtes en train de mettre en œuvre. Voilà des mois que vous répétez aux Français, il faut discuter, que vous réunissez bien peu de gens en vérité, que vous vous gargarisez du fait, j'affirme ici à cette tribune, que seulement 166 000 personnes différentes sont allées sur le site du débat national, contrairement aux mensonges que vous avancez. 166 000 personnes en trois mois de débat, d'adresses IP différentes. C'est dire la faiblesse du nombre de gens en vérité que vous avez réunis. Et là, il faudrait se mettre à genoux devant ces 166 000 personnes, et je les salue, qui ont pris le temps de verser une contribution, mais je vous informe qu'une pétition depuis dix jours qui a été lancée à rassembler au moins 130 000 Français qui s'opposent à cette privatisation. Vous vous obstinez à faire quelque chose en ne posant pas le débat devant les Français, en ne donnant pas la parole à ceux qui sont les propriétaires d'ADP, car ce n'est pas vous, monsieur le ministre, ce n'est pas vous, messieurs les députés, cela appartient aux Français. Sur un sujet d'une telle importance, pourquoi pas faire un référendum ? Pourquoi pas donner la parole aux Français ? Pourquoi pas le soumettre au questionnaire qui est le vote dans le débat national pour savoir ce que les Français en pensent ? Partout, ça a été dit. Lorsqu'il y a eu des réunions, nos concitoyens sont radicalement opposés à cette privatisation, nourris de l'exemple pétoyable des autoroutes, qui a été un des éléments d'ailleurs de la mobilisation des Gilets jaunes. Vous n'apprenez rien de cela. Et je le répète par la forme d'obstination, d'arrogance parfois, des arguments qui nous sont avancés, de refus de soumettre ça dans le choix des Français, car c'est quelque chose de majeur, vous montrez bien qu'en vérité le débat national que vous nous avez proposé n'est qu'un grand blabla, où en vérité les grandes décisions stratégiques qui vont peser sur les finances nationales, vous les avez déjà prises et vous les faites contre la volonté de nos concitoyens. C'est grave, mais ça montre bien finalement la gêne que vous ressentez. Car en dernière analyse, nulle personne ne peut comprendre que nous cédions une activité qui rapporte dans les caisses de l'État, qui nous permet une fois de plus de développer des secteurs, notamment des services publics, alors qu'il y a tant de besoins dans ce pays. Face à ça, c'est un effet d'aubaine, un effet qui se traduit en dernière analyse, vu le manque d'arguments dans une certaine opacité. Une concession, et je termine là-dessus, comprenez-le bien mes chers collègues, ça n'est pas une menace, mais qui introduit le doute dans ce que vous faites, une fois de plus, à l'heure où bien souvent vous avez tendance à voir le complotisme partout, mais cette décision entretenue à chez nos concitoyens qu'il y a quelque chose qui est une anguille sous roche, il n'y a pas d'argument pertinent, il n'y en a pas, c'est un mauvais choix économique, et tout le monde viendra à dire « mais pour quelle raison vous faites cela ? » si ce n'est sans doute en voulant faire profiter un groupe privé qui va s'enrichir dans le faiblissement de l'État. Prenez garde, et je vous donne un conseil, car je ne souhaite pas que la situation dégénère dans le pays, en faisant cela dans un moment de grande tension, où nos concitoyens ont été mobilisés, soutiennent le mouvement des Gilets jaunes, vous grattez une allumette supplémentaire autour d'un baril de poudre, vous créez les conditions d'une rupture encore plus forte entre nos concitoyens et les élus, le consentement à l'autorité va être encore plus affaibli, nous en sommes là. Je dis donc qu'il serait raisonnable de revenir à des choses simples, gardons ce qui constitue la richesse de l'État, n'allons pas dans des aventures économiques absurdes, ne cédons pas des secteurs stratégiques à des intérêts privés, défendons l'État, défendons la République, faisons pour le bien de la nation.